bonjour bienvenue sur mon channel c'est émilie aujourd'hui pour mon vidéo dans le fond je vais vous présenter tous mes produits que je me passerai pas mes produits préférés dans le fond avec les prix puis où est ce qu'on peut les procurer fait que c'est ça c'est parti fait que je vais y aller un petit peu en ordre d'un peu que je les appliquerai aussi fait que je vais commencer avec la base pour le visage c'est cette urbaine des quais dans le fond c'est optical illusion ce produit là il est en vente au sephora moi je le commande tout en ligne il se vend pour 40 et 50 sur sephora c'est un 28 millilitres dans le fond ce que j'aime beaucoup aussi de celui là c'est que là il est nul il est pas utilisé mais dans le fond quand on pompe il y a comme un petit disque ici qui avec la vis qui remonte puis sérieusement il y a aucune perte de produit on l'utilise vraiment au complet fait que oui 40 dollars ça peut paraître cher mais il y a pas de perte dans le produit dans le fond la base ça sert à quoi la base c'est pour protéger ta peau contre le maquillage ça va aller diminuer l'apparence des pores des imperfections des petites ridules parce que oui même si on est bien jeune ça commence ces petites ridules là ça va optimiser la tenue du maquillage aussi ça va aider à ce que le fond de teint il reste bien en place mais le fond de teint je dis le fond de teint mais tout ce qu'on va appliquer dans le fond par dessus reste bien en place parce qu'on peut ne pas mettre de fond de teint mais d'autres produits puis c'est ça ça va aider à ce que à la tenue puis à protéger la peau après ça mon fond de teint préféré le Fenty de Rihanna dans le fond dans une de mes premières vidéos je disais que je croyais qu'il y avait entre 25 à 30 teintes surprise est rendu à 50 fait que dans le fond elle est vraiment un large éventail de teintes de super pâle à très foncé pour les personnes de couleur puis pour ceux qui sont vraiment à super blême il y a un Finima ce fond de teint là il convient à tous les types de peau il y en a voulait vraiment faire une gare de maquillage là qui est accessible qui est accessible qui fitterait pour tout le monde vraiment elle a travaillé sur la formule est vraiment bonne donc dans le fond que tu aies la peau sèche la peau grasse la peau mixte ça devrait te convenir moi j'ai une peau des plus normales fait oui ça me provient très bien je l'adore le petit point négatif qui est pourtant négatif mais quelqu'un qui le sait pas c'est bon à savoir je l'ai déjà dit je le répète il sèche rapidement fait que dans le fond quand on fait l'application c'est bien d'y aller par partie pour pas mettons mettre tous ses points de maquillage parce que ça va faire des marques quand on fait l'application intégrale fait qu'il y aller partie par partie quand que vous allez aller chercher votre teinte dans le fond je l'ai déjà dit aussi je le répète quand vous essayez une teinte de maquillage il y en a beaucoup qui le savent pas mais le maquillage il va réagir au contact de l'oxygène puis il va changer de couleur fait que des fois on va regarder dans la bouteille on dit ok cela il a l'air de me faire on va l'essayer tout de suite sur la main on va dire ok c'est parfait puis tu arrives chez vous puis là tu te l'appliques puis ça fait pas pas en tout fait que c'est vraiment important d'attendre au moins cinq dix minutes de l'application voir le changement de couleur il y en a qui vont oxyder plus vers du rose plus vers du orange fait que c'est de voir que la pigmentation du produit vous va bien après ça je pense que c'est assez je l'ai assez vanté baisse fondre plein du monde après ça ce quoi avec je fais mon contours c'est encore fenty surprise c'est il s'appelle les match tics dans le fond c'est des petits boutons de concealer en bouton puis ils se vendent aussi sur sephora ils vendent au prix de 33 dollars le petit bâton mais je veux dire il y a des forfaits pas des forfaits mais il y a des bandes dans le fond avec les trois moi je sais ça j'ai acheté je trouve pas le troisième dans le fond je suppose que je l'ai mis c'est le blush slash highlight fait que dans le fond le bundle de trois t'as un pâle un foncé puis un highlight slash blush fait que c'est ça dans le fond 33 dollars le petit bâton sur sephora puis si tu achètes le bundle de 3 il te revient à 69 dollars au lieu de 93 dollars ça vaut la peine donc dans le fond ça va de 2 avant le paquet de 3 selon la teinte de peau tu vas avoir pâle médium plus foncé moi j'ai le médium je crois que j'ai pris dans les teintes sur sephora encore après ça voilà le préféré de toute la vie encore fenty je suis vraiment vendu fenty mais c'est vraiment dans le fond rihanna alors alors trop bien fait sa job le son maquillage est vraiment de qualité qui est entre les deux il est dans le c'est pas c'est pas faux l'abordable c'est quand même chère non on va se le dire sauf que c'est pas non plus le 200 dollars l'or light parce qu'aller sur sephora il ya des affaires que c'est des prix exorbitants fait pour quelqu'un qui veut vraiment la bonne qualité qui se travaille facilement fenty je le recommande vraiment dans le fond moi l'attente que je prends c'est sandcastle c'est celui-ci c'est comme un petit métallique bronze je te dirais qu'il va bien avec tous mes maquillages pas mal vu que c'est une couleur relativement neutre moi je l'avais acheté c'était sa collection spéciale d'été de l'année passée fait que je pensais que peut-être il l'avait pu puis quand je suis allé voir pour trouver tous les prix des produits sur sephora mais j'ai vu qu'il vendait encore exclusivement sur le site par quelqu'un qui voudrait se le procurer de cela c'est vraiment il vraiment intense là c'est pas un petit quelqu'un qui veut de quoi de léger pas un produit je vais recommander c'est moi je c'est brillant à l'eau c'est vraiment mon préféré puis il se vend bon un petit peu je me suis fait des petites notes 44 dollars mais il vaut tellement la peine regarde je l'ai plus l'année passée puis j'en mets à tout 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 les jours puis il est même pas à moitié le consommer dans le fond la lame la formule est un petit peu c'est pas une poudre libre il est un petit peu crémeux puis c'est pas une crème fait que dans le fond c'est le fun parce que l'application reste vraiment où est-ce qu'on veut que ce soit après ça après le highlight bon là j'ai fait ces produits là je vais les tasser parce que je vais être mêlée fait que là on va y aller dans quelque chose de quand même plus c'est de la pharmacie mon mi blush mix je sais pas si comme ça ça se prononce comme ça je le dis j'en ai commandé plein d'autres que je vais pouvoir vous tester ah fait que c'est ça ça vient de la pharmacie dans le fond mais c'est pas toutes les pharmacies qui ont le nix c'est les pharmacies pour ceux qui sont là qui m'écoutent puis qui sont du canada je pense pas qu'il y a personne en dehors du canada puis du québec qui m'écoute mais en tout cas c'est les pharmacies qui tiennent la marque nix dans le fond la nix se dit une marque de maquillage professionnel fait que c'est vraiment t'sais nix c'est pas sur Sephora fait que c'est pas tant du high end mais c'est de la bonne qualité puis c'est vraiment pas cher écoute j'ai payé j'ai payé 8$ le blush ouais tu peux en acheter 1000 parce que c'est vraiment fait que c'est ça pour mon blush le nix il y a beaucoup beaucoup de teintes je connais pas toutes dans le fond aussi tu peux commander sur internet si tu veux pas aller si t'as pas de pharmacie proche de chez toi c'est sûr qu'est-ce que je trouve plus difficile comme j'ai commandé des teintes cette semaine pis la couleur est pas tant comme sur le site mais je suis quand même satisfaite pour 8$ je vais voir là au bureau va foutre après ça après ça mes sourcils moi je prends la pommade d'Anastasia Burbell Eels qui est genre vraiment reconnue c'est vraiment c'est une pommade là ça le dit pour faire les sourcils je l'applique avec un petit pinceau comme ça pis une petite brosse pour les brosser celle-là elle se vend 24$ sur le site de Sephora aussi plusieurs teintes pis ça va au choix comment que tu veux mettre ton sourcil le plus roncé ou plus pâle sauf que j'ai une petite alternative pour vous je sais pas où je l'ai mis mais mettons que tu sais pas si tu vas aimer ça utiliser une pommade pour faire les sourcils pis que tu veux pas payer 24$ je trouve pas si pire mais en tout cas y'a L'Oréal qui fait une pommade pour sourcils qui vend la pommade avec le pinceau dans le petit paquet je pense même qu'il l'a au Walmart pis ils vendent ça pour 10$ et 96$ fait que si tu veux l'essayer pis j'ai commencé avec la L'Oréal pis pour vrai elle allait bien pis après ça j'étais cool pis je voulais plein de produits de qualité de Sephora fait que j'ai commandé l'Anastasia mais la L'Oréal pour vrai quelqu'un qui veut essayer la pommade ça va super bien après ça mon produit mon autre produit que je vous ai déjà présenté c'est le petit gel à sourcils colorés dans le fond ils font comme clair le gel clair juste pour le tenir en place moi j'aime bien prendre le coloré parce qu'il va venir ajouter de la dimension pis t'sais j'ai quand même les sourcils fins fait que dans le fond ça va venir après le poil du sourcil pis les faire pareil plus épais pis remplir plus les trous pis mettons que j'ai vraiment pas le temps de me maquiller pis de faire le total avec les sourcils souvent je vais juste mettre ça les placer comme il faut pis justement quand ça sèche ça reste en place pis ça donne l'épaisseur fait que ça là aussi c'est Anastasia Beverly Hills sur Sephora encore les teintes c'est les mêmes dans le fond que les pommades fait que tu peux te fier là-dessus pour savoir quelle teinte que tu veux ça c'est le blond pis celui-là c'est le Ash Brown je crois je suis pas vraiment bonne et la teinte t'es même pas écrit dessus ah oui t'es écrit mais je l'ai perdu en tout cas le gel à sourcil qui se vend 29,50 c'est un petit peu cher mais encore là regardez là ça fait vraiment mais vraiment longtemps pas vraiment longtemps mais au moins un an que je l'ai pis je suis pas à la moitié de la bouteille pis je l'utilise presque à tous les jours fait que il y a 7 couleurs pour le gel comme ça après ça je suis rendue à la finale la petite le fixatif et maquillage dans le fond la brume fixante Urban Decay Hall Nighter dans le fond à quoi ça va servir une brume fixatrice ben ça le dit ça va venir fixer le maquillage ça va empêcher que les poudres qu'on a appliquées vont aller se promener partout dans le visage fait que l'exemple que t'as mis du hall light ici pis que t'as pas mis de brume fixatrice mais ça se peut que tu te ramasses avec du hall light là pis là pis là pis là tu te frottes du hall light partout fait que qu'est-ce qui est le fun avec ça aussi ça vient comme ton maquillage va devenir hydrofuge ce que j'aime beaucoup parce que je peux pas faire une confession moi dans la vie je suis broyarde je broye tout le temps pis je me maquille quand même beaucoup là aujourd'hui je vous fais un hall natural mais je broyarde pis avec ça ben je pleure pis je me fais pas des stris de l'âme dans mon maquillage parce que ça le rend hydrofuge la tenue est malade celui-là il se vend il se vend ah ce qui est le fun il y a un mini size qu'on peut commander sur Sephora dans le fond pour 20$ si tu veux l'essayer pis sinon le grand format comme ça il se vend 40 et 50 dans le fond il se posait prolonger la tenue de ton maquillage jusqu'à au moins 16h sans que ça coule pis que ça se promène partout fait que c'est ça ben je suis pas bonne je lis mes notes pour vous en faire parce que j'avais peur d'oublier des choses mon point négatif pour le setting spray de Urban Decay c'est que il pue je trouve qu'il sent pas bon il y en a qui sentent pas mais pour vrai moi je trouve qu'il sent pas bon mais il marche très bien genre c'est la vie je sais que Urban Decay fait plusieurs sortes de setting spray ils sont tous bien aimés je pense si t'as la peau grasse ou des choses comme ça tu peux regarder sur Sephora les autres sortes leur les bon leur autre gamme il y en a qui sont faites vraiment pour les autres types de peau ça là c'est en général dans le fond t'sais moi vu que j'ai une peau ben normale ben plate c'est sûr qu'il me fait puis tout ça fait que j'ai fait le tour pas mal de mes produits là coup de coeur puis j'en ai plein 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 d'autres mais si on me demandait qu'est-ce que tu me conseilles dans toutes les gammes ben pas les gammes mais mettons côté fond de teint lesquels tu me conseilles c'est setting spray puis base puis tout ça ben ça serait ces produits là fait que même si t'es quelqu'un qui commence c'est des produits qui se travaillent super bien que c'est pas compliqué à utiliser puis quand même abordable t'sais oui c'est tout des quarantaines de dollars fait que c'est sûr que tout à l'acheter tout d'un coup ça fait ça monte vite mais sinon ça dure longtemps là fait que ça si vous avez des questions vous pouvez laisser dans les commentaires juste ici puis c'est ça je vais vous faire des looks prochainement j'ai reçu du nouveau maquillage hier je vous montre pas c'est quoi parce que je vais vous faire des beaux petites vidéos avec des beaux petits tutoriels fait que c'est ça merci de m'avoir écoutée j'espère que vous êtes abonnés à mon channel puis que vous êtes abonnés à ma page je vais mettre les liens de tous les produits dans la description du vidéo si vous voulez aller les chercher vous les procurer puis c'est ça merci bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada